Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice que je vous ai posé sur le serveur Discord, à savoir la comparaison de deux virus à propagation différente. Avant de commencer, petite énigme. C'est l'histoire d'une fonction carrée qui se promène tranquillement dans la forêt lorsque soudain elle entend un loup. Paniquée, elle se met à courir le plus vite possible et perd son exposant. Pourquoi ? Revenons-en maintenant à la correction de l'exercice et posons au tableau l'énoncé pour y répondre. Bien, voici l'énoncé tel qu'il est posé. Je vous disais qu'on comparait deux virus et qu'à conséquence égale, on allait se demander lequel des deux était le plus inquiétant, selon vous. Alors, la première version était de dire que le premier virus contamine 5000 nouvelles personnes chaque jour, et que le second virus, à partir d'un malade, chaque malade propage la maladie en en contaminant deux autres, également sur une base quotidienne chaque jour. Comment fait-on pour répondre à la question ? Alors, déjà, il faut se demander comment est-ce qu'on va modéliser ces situations. On est dans un chapitre de suite, ça tombe bien, on va donc utiliser des suites. Il faudrait que vous y pensiez par vous-même en dehors de tout chapitre. Évidemment, là, il y a un contexte. Pourquoi des suites ? Parce qu'on est sur une base quotidienne chaque jour, donc on va avoir une série discrète. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Donc, on n'est pas sur quelque chose de continu comme une fonction, mais on est plutôt sur des points discrets pour pouvoir les modéliser. C'est donc une suite. Quel type de suite ? Le premier virus, on dit qu'il contamine 5000 nouvelles personnes chaque jour. Donc, à la, au nombre de personnes contaminées, on va ajouter, tous les jours, 5000. On est donc sur quelque chose qui est une suite arithmétique. On ajoute à chaque fois la même valeur, typiquement une suite arithmétique. Le deuxième virus, à partir d'un malade, on en contamine deux autres. C'est-à-dire qu'au début, on a une personne, elle en contamine deux, ça fait deux. Chacune en contamine deux autres, etc. On va donc doubler le nombre de malades à chaque fois. On fait donc x2 x2 x2, c'est-à-dire qu'on est sur une suite géométrique. Dans ces cas-là, il faut les exprimer sous une forme, si possible, utilisable. La question, c'est lequel des deux vous inquiétera le plus ? Et je vous avais donné un indice lorsque nous nous étions connectés ensemble. C'est de vous dire, imaginez ce qui va se passer, par exemple, au bout d'un mois. Au fur et à mesure, et par exemple, au bout d'un mois. Eh bien, pour utiliser la notion de un mois, c'est-à-dire du temps, c'est en fonction du temps. Donc, on va devoir savoir le nombre de malades en fonction du temps. C'est-à-dire, exactement exprimer les suites de façon explicite. Le terme en fonction du rang. Faisons ça, séparons le tableau en deux, écrivons les deux côtés et comparons. Alors, regardons ce qu'on trouve. J'ai écrit des deux côtés, ce que donne chacun des deux virus. Le premier à gauche, le second à droite. Le premier est une suite arithmétique. J'ai donc écrit la forme par récurrence avec les données que je connais. J'ai au début un patient malade, on va faire comme ça. Et on sait que chaque jour, 5000 nouveaux malades sont contaminés. On va se dire, waouh, un malade, le deuxième jour, il a contaminé 5000 personnes. Le troisième jour, encore 5000 personnes, etc. Ça va être un virus absolument catastrophique. Regardons, transformons-le. U0 égale 1, UN plus 1 égale UN plus 5000. Forme par récurrence, ce qui nous donne sous forme explicite. UN égale U0 plus NR. Vous vous rappelez de la formule explicite des suites arithmétiques. Ce qui nous donne, quelque chose comme ça, le nombre de malades. Le jour N, c'est 1, le patient d'origine, plus 5000 à chaque nouveau jour. Bon, regardons-nous, occupons-nous du deuxième virus. Deuxième virus, premier jour, toujours le même patient. Deuxième jour, deux fois plus, puisqu'il a contaminé deux autres personnes. On considère que lui, peu importe s'il guérit ou pas, on s'intéresse juste au nouveau cas détecté. On dit donc que le nombre, par explicite, pardon, la formule explicite, le nombre de personnes contaminées en fonction des jours, ça donne donc U0 fois Q puissance N. Ici, nous sommes dans une suite géométrique. De raison 2, j'ai souligné la raison dans les deux cas. La raison ici, c'est 2. Donc, ça nous donnera 1 fois U0, 1 fois 2 puissance N, que j'ai simplement écrit 2 puissance N. Le 1, ici, 1 fois quelque chose, ça donne juste quelque chose. Ici, il faut le prendre en compte, parce que c'est une addition. Ici, j'aurais pu écrire 1 fois 2 puissance N, ça donnera 2 puissance N. Donc, voici les deux formules des deux suites. Maintenant, je vous propose, dans ces cas-là, d'utiliser votre tableur de calculatrice ou un autre outil informatique chez vous, un tableur Excel ou un programme Python, si jamais vous avez envie de tester la fonction de tracé qui existe sur Python, qui s'appelle matplotlib, si vous voulez explorer par vous-même sur votre temps libre, vous pouvez parfaitement, peu importe l'outil que vous utilisez, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure la progression, qu'est-ce qui se passe, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 10, jusqu'au 30e jour, et conclure. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Bien, donc sur le graphique que vous voyez ici, la courbe bleue représente la progression arithmétique. Vous n'êtes pas surpris, vous savez qu'une suite arithmétique est représentée par une droite. Donc, on a la croissance régulière, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et vous voyez que pendant ce temps-là, sur les quelques premiers jours, les 10 premiers jours, la courbe orange, elle, est quasiment plate, c'est très faible. On a une personne, puis deux, puis quatre, puis huit, etc. quand on compte déjà les cas de la courbe bleue en dizaines de milliers. Donc, forcément, la progression au tout début est très différente. Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est sans doute que c'est un peu moins évident que votre intuition première ne pouvait vous laisser penser. Poursuivons et regardons ce qui se passe à mesure que les jours progressent. Vous vous rendez compte déjà d'un frémissement, puis d'une sensible augmentation sur la courbe orange, qui continue, elle, à progresser, à monter, à monter. Et vous vous rendez compte que très rapidement, au bout d'une quinzaine de jours, vous avez la courbe orange qui accélère brutalement. Et c'est ce qui se passe dans toutes les fonctions de type exponentielle. On a un démarrage calme et une accélération vraiment, qu'on appelle d'ailleurs exponentielle, qui monte de façon beaucoup plus poussée qu'une droite, quand bien même le coefficient de la droite serait très élevé. Là, on est sur 5000. Et vous voyez qu'au bout de 30 jours, au bout d'un mois, la situation a complètement changé. Ce n'est pas du tout la courbe bleue qui l'emporte. Très loin de là, c'est plutôt la courbe orange. Avec ces nombres de départs, c'est une simulation tout à fait basique, mais on obtient au bout de 30 jours un nombre de personnes contaminées par le virus 1, la courbe bleue, d'à peu près 158 personnes, qui correspond au Grand Hennessy, là où la courbe orange, le deuxième virus, a contaminé un milliard de personnes, deux fois la population de toute l'Union Européenne. Vous vous rendez compte donc que, évidemment, le virus orange est sans commune mesure avec le virus bleu. Et cette notion de suite géométrique, de croissance exponentielle, est quelque chose qu'il va bien vous falloir appréhender. Vous avez ça dans un autre registre avec les intérêts bancaires. Et je crois que c'était une citation d'Albert Einstein qui disait que la plus grande force de l'Univers était les intérêts composés. C'est évidemment une blague. Les intérêts composés, c'est simplement des intérêts en pourcentage annualisés. Et donc, vous faites un pourcentage du précédent, et vous refaites un pourcentage du précédent, etc., etc., etc. Le pourcentage a beau être très faible, lorsque vous avancez dans le temps, vous avez exactement le même type d'évolution, c'est-à-dire qu'au début, vous payez très peu. Et lorsque vous cumulez des emprunts sur des années, des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, vous avez les intérêts qui montent en flèche. Et donc, la quantité totale à rembourser est très importante. Ceci conclut donc la correction de l'exercice. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez approfondir ces notions mathématiques en lien avec les probes à questions virales, je vous propose deux vidéos très bien faites qui vous feront pratiquer votre anglais. Une est parfaitement raccordée avec votre programme, et certains d'entre vous l'ont déjà vue puisque je l'aurais proposée. Vous la trouverez par ici en haut. Elle traite des suites géométriques, elle traite des probabilités conditionnelles, elle traite également de la dérivation. Vous allez voir des tangentes à des courbes. C'est exactement dans votre programme. Elle a été faite sur des données du coronavirus un peu anciennes maintenant, mais vous allez parfaitement comprendre l'intérêt d'un confinement, etc. Les mesures d'hygiène, si vous êtes attentif, c'est tout à fait instructif. La deuxième que je mets en bas est un peu plus compliquée. Ce sont des modèles mathématiques plus poussés qui ne sont pas trop expliqués, mais qui vous permettra d'approfondir la diffusion d'une épidémie. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un joyeux 1er avril. Au fait, elle est tombée sur une racine.